Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne de la chambre en dehors de Goupil pour une nouvelle vidéo, ma vidéo de premier réglage du Sony A7 IV, que vous pouvez voir ici, hop, voilà, avec le 55mm Zeiss, qui est pas mal, mais qui n'aura pas toutes les fonctions qu'a ce nouvel appareil photo, puisque c'est souvent des fonctions qui sont reliées au G et au G Master, donc ce qu'il faut savoir. Donc là, je suis sur la TAMINI, donc je peux switcher de l'appareil photo à ce qui me filme, donc l'A7S III avec le XLR K3M, et du coup, je suis en S-Cinetone, un profil que d'habitude j'essaye d'éviter, parce que vous voyez ici, c'est violet, alors que normalement, c'est bleu, voilà, donc un peu des couleurs à la Canon, que certains d'entre vous apprécieront, donc on va commencer cette vidéo tout de suite de premier réglage, comme je le ferai sur l'A7 IV. Alors, c'est premier réglage, mais voilà, c'est la troisième fois que je fais la vidéo, donc au bout d'un moment, je fais un peu savoir exactement ce que je veux faire avec l'A7 IV, donc ça ne fera pas forcément premier réglage, mais je vais essayer de vous montrer ce que je fais, c'est en aucun cas une vidéo qui vous expliquera tout ce qu'il y a dans l'A7 IV, là, je le réserve bien évidemment sur les vidéos où j'irai plus profondément dans les menus, et comme sur l'A7S III ou sur le R6, il y aura une vidéo sur les menus, une vidéo sur l'autofocus, par exemple, photos et vidéos, sur les vidéos, sur le SNQ, donc là, c'est mon premier réglage personnel et des choses seront évitées. Là, j'essaye d'avoir quelque chose de très précis, mais d'habitude, quand je vais régler quelque chose, j'essaye de faire ça au fil de l'eau, quand j'ai besoin d'une fonction, je l'initialise comme je veux, et donc là, ce sera un peu particulier, puisque déjà, il faut que je réinitialise l'appareil photo, donc on va aller ici, donc ça vous montrera comment on fait ça de base, donc on va là, réinitialiser, rétablir le réglage, et on va initialiser l'appareil photo, et donc, voilà, ok, redémarre automatiquement après l'initialisation. Du coup, on va devoir se rallumer, ou pas, voilà. Pourquoi il ne veut plus afficher l'appareil photo, voilà. Donc, on se met en français, on entre le fuseau horaire de Berlin-Paris, on met jour, mois, année, alors comme je le dis souvent, dans l'ordi, je fais plutôt l'inverse, puisque pour des fichiers, pour qu'ils soient rangés dans l'ordre, il faut bien évidemment privilégier la date, qui ne change jamais, sinon tous vos dossiers seront dans le désordre, donc il faudra faire année, mois et jour, ce qui est le plus commun. Après, il y a des choses où c'est privilégié, genre année, jour, mois, ce qui est le plus bizarre, mais comme je suis français, là, je vais mettre jour, mois et année. Et donc là, on va régler. Donc, il me semble qu'on est... Hop, je vais regarder sur ma montre. Hop, voilà, il dit que ma batterie est faible. Merci. Ok, donc il est... Ouais, le 30. Donc, on va mettre le 30. Et je sais bien si je vous montrais ma montre comme ça, alors que j'étais sur l'appareil photo. 11 2021. Et il est... Hop, 20h55. Alors, 20h55. Voilà, c'est plus facile. Donc, j'enregistrerai plus tard l'appareil photo. C'est beaucoup plus simple que les autres. Il suffit de le connecter, qu'ils le reconnaissent. Donc, connecter le Bluetooth et ce sera bien. Donc, le seul problème qui est avec ça, c'est que faites attention à bien trouver le réglage du paramétrage du Bluetooth. Donc, je vous ferai une vidéo aussi là-dessus. Mais ce n'est pas le cas ici. Donc, je fais enregistrer plus tard. Hop, donc on est en photo. Et donc, ce que je vais faire, basiquement, c'est vous montrer les réglages photos que je vais privilégier de base. Après, avant d'arriver au réglage personnalisé des touches, je vais passer en vidéo. Je ferai le réglage des touches. Et après, on passera au paramétrage des derniers paramètres qui sont communs en photo et en vidéo. Voilà. Hop, donc j'arrive ici dans les menus. Donc, voilà, je prends ça. Qualité d'image. Donc, c'est ici que vous devrez aller. Parce que dans les autres Sony, il y avait un menu dédié pour en faire RAW, JPEG, tout ça. Il faut aller dans la qualité d'image et aller chercher. Pour moi, ce sera RAW JPEG. RAW. De base, il est compressé. Donc, je vais mettre non compressé. Sachant que ça pourrait être intéressant de compresser sans perte. Pour avoir un peu de place. Moi, je préfère toujours faire fichier non compressé. Parce que, au moins, ça demande moins d'effort à l'ordi pour lire les choses. Donc, je préfère toujours faire ça. Voilà, certes, j'aurais ma rafale à 6 images par seconde au lieu de 10. Et oui, ça se voit un peu. C'est beaucoup plus lent. Et donc, on fera bien évidemment des tests là-dessus pour voir si c'est vraiment intéressant d'avoir le non compressé. Mais c'est surtout pour l'usage sur le logiciel que je préfère le faire non compressé. Parce que ce sera toujours plus facile à lire pour l'ordinateur. Il n'aura pas à décompresser le fichier. Donc, je fais non compressé. Après, JPEG Find, 33 millions de pixels. Voilà. Savoir qu'on peut régler 14 millions de pixels et 8. J'aurais préféré d'avoir entre les deux. Et aussi, avoir un réglage de RAW. Mais Sony n'accepte pas de vous faire régler le RAW comme vous voulez. Voilà. Réglage de support d'enregistrement. Donc, support d'enregistrement, je vais mettre 2 en photo. Hop. Et off. Je le mets juste on des fois quand je veux. Par exemple, typiquement, j'ai fait un test. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est la troisième fois que j'en fais cette vidéo. Ma carte qui était dans l'enregistreur a servi, puisque c'est une 256Go, à faire mon test de, comment dire ça, d'endurance, du A7 IV. Soyez rassurés. Lorsque vous enregistrez de la vidéo avec, il peut surchauffer si vous avez l'écran fermé. Mais il surchauffe. Enfin, il indiquera qu'il surchauffe en 24p. Il ne le fait pas en 60. Parce qu'avec une 128Go, il va déjà épuiser la carte avant que ça surchauffe. Donc, 1h45. Ce qui est beaucoup plus que ce que peut faire le R6. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on le met, par exemple, moi je l'ai mis sur 4 batteries NP-FZ100 via le NPA-MQZ1K. Et j'ai enregistré 6 heures de vidéo avant que les 4 batteries soient épuisées. Bon, il y en avait une qui était un peu moins chargée que les autres. Donc, c'est un bon testament pour ce que peut faire le A7 IV. Donc, voilà. Et donc, il y a un truc que je n'avais pas pensé à faire. Donc, voilà. Réglage qualité du mal. On peut en revenir ici. Ce que je vais faire et que je vous conseille de faire. Alors, je ne sais pas si c'est un bug de base. Hop. Et donc, c'est... Je crois que je l'ai mis ici. Il faut que je le retrouve. À quel endroit je l'ai mis le réglage de surchauffe ? On va regarder ça ici. Hop. Voilà. Ici, donc, option de réglage de l'alimentation. Mettez le température hors tension automatique sur élevé. Donc, si vous voulez l'enlever après, je n'ai pas de problème avec ça. Mais ce que j'ai constaté, c'est que le seul endroit où l'appareil photo est bien surchauffé, c'est dans le réglage des menus. Donc, faites ça. Pour moi, Sony a un peu sous-estimé la surchauffe là-dessus. Et donc, on se retrouve vite avec de la surchauffe. Moi, la première fois que j'ai fait le tuto, ça a dit que ça surchauffait, alors que ça ne surchauffait pas du tout. Donc, mettez sur High. Alors, ce que ça fait, vous allez dire, ça va abîmer mon appareil photo de faire ça. Pas du tout. En fait, par principe, les fabricants font ça parce que ça peut vous blesser. L'appareil photo est fait pour supporter les hautes chaleurs, puisque le réglage de hautes chaleurs a quand même la tolérance de vous laisser votre appareil photo utilisable. Sauf que vous pouvez vous brûler dessus. Mais lorsque vous faites les réglages internes du boîtier, c'est plus confortable d'avoir ça. Et vous ne surchaufferez jamais le boîtier en photo du moins. Voilà. Donc, je vous conseille de mettre ce réglage-là tout de suite avant de faire ce qu'on va faire ici. Hop. Donc, on était là. Le ratio d'aspect a un effet sur le RAW. Donc, vous pouvez passer à 4 tiers. Et ce qui est bien, c'est qu'il vous indique à chaque fois le nombre de mégapixels. Donc, vous passez à 29 en 4 tiers, à 28 en 16 neuvième, et beaucoup moins en 1.1. Donc, 22 millions de pixels. Ce qui reste pratiquement ce que fait l'aspect 4. Mais moi, personnellement, de toute façon, je vous conseillerais, pardon, luto, de faire votre recadrage après. Parce que si vous trouvez votre photo bien en 3,5, vous la gardez en 3,5. Et sinon, vous ferez vos réglages sur une photo que vous pouvez toujours reprendre après pour faire tous les réglages que je vous ai mentionnés ici. Après, si je ne vous empêche pas de le faire, bien évidemment. Si ça vous donne plus d'inspiration de le faire directement, il n'y a pas de problème. Sauf que vous avez plus d'options lorsque vous le faites après que avant. Donc, format de fichier. Moi, je ne vais pas régler ça parce que typiquement, je ne fais pas de vidéo en photo. Je le rappellerai lorsque je ferai mes réglages personnalisés des touches. Mais comme ça prend en compte le picture profile, donc le profil d'image de la photo, et les réglages comme en photo, je trouve que ce n'est pas idéal d'appuyer sur le bouton faire de la vidéo en photo. Peut-être que pour vous, ce sera bien pour prendre vos enfants en photo ou n'importe quoi qui est sur le moment. Mais moi, je préfère me passer en vidéo. Surtout qu'on a cette super molette qui permet de le faire en même pas une seconde. Alors, APS-C, donc je le reste en auto. Je vais régler un bouton pour pouvoir l'activer ou le désactiver. Donc, vous pouvez le forcer ou pas, du coup. Donc, jamais le forcer. Donc, mettre en gros en off, même les optiques APS-C seront en plein format. Donc, vous aurez un cercle suivant les focales ou les optiques des fois qui gardent leur cercle optique plein format avec quand même un petit peu plus de vignettage. Mais voilà. Donc, RB pose longue, on va être sur off. Et ça, sur off aussi. Donc, c'est pour que le RAW mette le moins de temps possible à se faire. C'est notamment intéressant lorsqu'on fait de la photo d'étoile où on veut stacker et faire le plus d'images possible. Donc, compensation de l'objectif. J'ai enlevé tout. Ce qui est dommage, c'est que ça s'enlève aussi en vidéo. Donc, c'est un peu dommage de ce côté-là. Mais voilà. Donc, support. Donc, on peut régler le support d'enregistrement. Donc, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, là, il y a un petit bug parce qu'il a dû recommencer à cause d'un petit problème technique. Donc, on peut récupérer les images. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Sony... N'utilisez pas de logiciel de récupération sur une carte Sony parce que Sony vous empêche de le faire. Je ne sais pas pourquoi. Et sur l'affichage d'infosupport, vous pouvez voir ce que vous pouvez enregistrer en images. Voilà. Tout simplement. Donc, fichier. Donc, réglage, fichier, dossier. Donc, numéro de série, si vous le réinitialisez, c'est pour des besoins, par exemple, professionnels. Et on peut définir un nom de fichier. De base, c'est DSC. Et donc, là, on va mettre... Vous allez voir. Ça va être très subtil. On va mettre A7. Et 4. Voilà. Donc, OK. Mais pourquoi je fais ça ? Je ne l'ai pas validé. OK. Bon, on va recommencer, du coup. Je commence à fatiguer, moi, encore. Oh là là, ce n'est pas vrai. Bon, je vais y arriver. 7, 4. Voilà. Et on va revenir ici. Donc, OK. Et OK. Voilà. Le seul truc qu'il faut savoir avec ça, ce qui est assez marrant, c'est qu'en vidéo, on a plus de caractères. Et on a le choix d'avoir les minuscules aussi, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, nom de dossier. Pardon. Je vais mettre date. Et donc, ça me permet de pouvoir récupérer les fichiers par date. Même s'ils s'affichent en 101 plus la date. Donc, ce qui est un peu bizarre. Mais au moins, je peux tout récupérer. Les mettre là où je veux. Ou juste récupérer les photos du dossier de la journée que j'ai envie. Si, par exemple, j'ai fait des photos pas terribles un autre jour. Voilà. C'est quelque chose que je trouve d'agréable avec ça. Donc, je ne vais pas créer de dossier. Puisque vous pouvez créer des dossiers où vous vous enregistrez comme vous voulez. Les informations IPTC, c'est via un logiciel. Vous pouvez créer des informations IPTC sur des photos. Donc, c'est un peu obscur pour la plupart d'entre nous. Même moi, au final. Donc, je m'étais informé une fois sur ça. Je me suis dit OK. D'accord. Et donc, on a les informations de copyright. Donc, on peut l'être sur ON. Le photographe, c'est bien évidemment vous. Et le copyright, c'est l'autorité. Enfin, c'est... Oui, l'autorité. Enfin, la propriété intellectuelle, pardon. Donc, votre... Comment dire ? Patron ou votre client. Voilà. Tout simplement. Si vous choisissez de donner vos photos. Et moi, j'aime bien faire ça. Mettre le numéro de série sur les photos. Donc, hop. Yep. Alors, je ne suis pas à bon endroit. Bien évidemment, sur mon carnet. Puisque j'ai un carnet avec mes notes. J'étais sur support, fichier, mode de prise de vue. Donc, voilà. On va arriver ici. Donc, rappel. C'est normal que ça ne s'affiche pas. Mais, mémorisation, vous pourrez régler. Là, par exemple, voilà. Je suis mode A, 5, 6. Vous pourrez enregistrer ça. Si vous choisissez d'enregistrer, vous pouvez l'enregistrer sur 1, 2, 3. Et M1, M2, M3, M4, ça enregistreront sur une carte. Donc là, c'est le réglage basique. Basique, donc AF1, le mode priorité ouverture, AF5, 6. Je ne sais pas pourquoi il se laisse là-dessus. Et ISO auto. Donc, vous pourrez mettre ce que vous voulez. Vous réglez tous vos paramètres. Et après, vous allez dans ce menu et vous pourrez régler ce que vous voulez. Et ça, sélection du support, c'est le support d'enregistrement de vos réglages personnalisés. M1, M2, M3, M4. Et donc, réglage de prise de vue personnalisée. En gros, vous faites ça pour pouvoir, à un moment donné, faire bien un maintien de touche, pouvoir changer de réglage. Donc, pour une photo particulière, mais il faut en avoir l'usage. Et donc, vous avez trois réglages possibles. Donc, diffusion USB. Donc, on verra ça plus tard. Donc, entraînement. Est-ce que je ne vais pas utiliser ? Hop. Pour l'instant, je le mettrai en personnalisé. Souvent, entraînement, je le mets surtout pour faire de la photo d'avion, d'oiseau. Donc, je le mettrai... En fait, je ne le mets pas de base, mais je le mets dans mes modes personnalisés. Par exemple, je vois dans mes notes, là, que j'ai un mode avion, d'oiseau, à 1,000 m2 secondes, en mode S, donc vitesse. Donc, du coup, ouverture automatique et ISO automatique. Et avec la rafale, en H+. Voilà. Et le 1,000 m2 secondes, c'est bien évidemment pour bloquer le mouvement des oiseaux le mieux possible. Donc, on a ici l'entraînement et la fonction de prise de vue intervalle que je mets dans mon menu FN. Obturation. Voilà, on est ici. Ce qui ne correspond pas vraiment, au final, à l'asset S3, ce serait l'obturation, ce serait le 6. Donc, réglage du mode silencieux. Moi, je me mets en déclenchant mécanique, bien évidemment, à cause du rolling shutter de l'asset 4. Et là, on a l'obturation, je le mets sur OFF, ça fait légèrement, ça fait beaucoup, enfin, un peu plus bouger l'appareil photo. Sauf que ça n'entraîne pas les petits problèmes, comment il y a des petits problèmes, par exemple, de perte de bokeh ou de certains détails dans la photo dû à ça. Et comment apparemment, ce serait à cause du fait que les deux obturateurs ne sont pas dans le même plan, tout simplement. Et pourquoi ça existe ? Parce que vous vous posez peut-être la question, c'est que l'obturateur mécanique en mirrorless, il fait plus de travail parce que vous visualisez via le capteur et l'obturateur se referme, se rouvre et se referme pour se rouvrir. Donc, c'est une cinématique un peu plus compliquée que sur les réflexes où, au final, le capteur n'était que actif et ouvert pour la prise de vue. Donc, il s'ouvrait, il se fermait, tout simplement, à part en vidéo, bien évidemment, où le miroir se levait et l'obturateur restait ouvert. Donc, c'est pour ça que le liéobturateur existe. Donc, déclenchement sans objectif activé et sans carte mémoire, non, parce que si vous faites une belle photo, elle va rester dedans parce qu'il y a ce mode qui permet d'afficher des photos. Si vous êtes, par exemple, à la FNAC, pour voir la qualité de la braille photo, mais l'image suivante, ça enregistrera par-dessus. Donc, moi, je préfère mieux être informé tout de suite que je n'ai pas ma carte plutôt que de faire une belle photo et que ce soit un peu problématique. Donc, l'obturateur en variable, apparemment, c'est parce que je suis en mode AV. L'obturateur en variable, c'est intéressant. Moi, il faut le mettre dans un mode personnalisé, soit sur une touche, soit dans le menu FN. Parce que, comment ça marche ? La façon de le marcher, c'est que ça fait des incréments de 1 ou de 0,257. Et donc, du coup, moi, je conseille d'abord de régler sa vitesse d'obturation, d'aller sur une touche ou dans son menu FN et mettre l'obturateur en variable. Par exemple, de se mettre un 2 000ème, si on est à 1 100ème, par exemple, et qu'on veut passer à un 2 000ème. Et après, dire, je vais mettre l'obturateur en variable et le faire passer à, par exemple, 2 0001,7. Après, on va passer à la stabilisation. Voilà, donc, je la mets ON. Elle est en automatique, suivant les objectifs, bien évidemment. Sinon, vous pouvez la mettre sur MANUEL. Donc, MANUEL, c'est avec des objectifs manuels, bien évidemment. Et il faudra mettre la longueur focale pour que la stabilisation soit le plus efficace possible. Donc, zoom, je ne l'utilise pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que le zoom optique est de 1,5 et vous avez plus en zoom numérique, mais bien évidemment, ça devient un peu crade. Affichage de prise de vue. Donc, on a le cadrillage dedans. Je le mets ici, je le mets en gris carré pour avoir un peu plus de référence que juste en gris des tiers, pardon. Et je mettrai un bouton pour pouvoir l'enlever dans le menu FN. Et comme ça, si j'en ai marre, je pourrais l'enlever. Voilà, tout simplement. Donc, après, on va passer à la page suivante. Exposition et couleurs. Donc, limite de plage ISO. C'est toujours bon à savoir. Non, chez Sony, il n'y a pas de problème. C'est des ISO étendus direct. Et on a ici, en dessous, l'ISO maximale que vous pouvez choisir en fonction du mode ISO automatique. Correction d'exposition, pardon. Donc, voilà. Je n'ai plus d'intérêt à rester ici. Donc, autofocus. Mode de mise au point, moi, je mets AF continue parce qu'on peut tout faire avec AF continue. Si on ne met pas l'autofocus sur le déclencheur, eh bien, on peut tout faire avec ça. Donc, c'est intéressant. Ça me fait penser que j'ai dû oublier un truc derrière. Oui, il y a un petit truc que j'ai oublié. On va revenir ici. Donc, voilà. Ça reste un premier réglage. Donc, je vais trouver. Voilà. J'enlève tout ce qui est mode auto ou truc qui va en bloquer l'exposition, la balance des blancs, les choses dans le genre. Et même faire l'autofocus, bien évidemment, sur le déclencheur. Donc, mode de mise au point, je me mets sur AF continue parce que, comme je vous l'ai dit, si j'appuie sur le bouton arrière, je peux faire l'autofocus continue tout le temps. Et on a assez de collimateurs pour pouvoir, de toute façon, viser ce qu'on veut quand on fait des photos. Si on n'est pas en mode suivi, on peut rester sur un collimateur fixe sur ce qu'on veut enregistrer. Et pourquoi je n'aime pas typiquement le mode AF ponctuel, c'est que quand il bip, il va arrêter de faire l'autofocus. Donc, comme on bouge naturellement d'avant en arrière, il se peut que votre focus soit légèrement mauvais. Et donc, l'AF continue permet de pallier à ça. Et dans des cas compliqués, je peux enlever le pouce de l'iPhone et ça me fait un AF ponctuel puisque ça ne fait plus l'autofocus. vu que je ne l'ai pas réglé sur le déclencheur. Donc, moi, je vous conseille ça. Direct manual focus, c'est si en plus, vous voulez avoir la mise au point manuelle possible. Donc, la mise en évidence équilibrée en AFS, moi, je pense que si vous aimez ça, enfin, l'AFS, il faut mettre autofocus. Et là, il faut mettre déclenchement. Alors, pourquoi déclenchement ? Parce que, par exemple, quand vous êtes en... L'intérêt du suivi, c'est bien évidemment, enfin, du continu, c'est de faire de la rafale. Et si vous choisissez AF, eh bien, toutes les petites micro-variations d'autofocus pas correctes, il va les prendre en compte. Et donc, la rafale va grandement baisser. Alors que s'il y a du léger flou entre les images, c'est pas un problème. C'est pour ça qu'on met déclenchement. C'est pour que ça aille plus vite. Et que ce soit plus correct. Donc, je le mets sur réactif en photo. Illuminateur AF. Alors, ce qu'il faut savoir, les assistances autofocus en photo, elles ne s'activent pas en AF continu. Parce que, bien évidemment, il ne faut pas perturber l'autofocus qui se fait en continu. Et je trouve que mettre la lampe AF, c'est un peu violent. Par exemple, si vous faites du portrait de modèle, notamment de nuit, il faut éviter. Donc, l'entraînement d'ouverture AF, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en standard, il va faire la photo à ouverture réelle. Et pour faciliter l'activation de l'autofocus, si vous mettez priorité à la mise au point, l'iris va plus ou moins s'ouvrir pour faire en sorte de faire passer la lumière comme il faut. Après, l'autofocus à pleine ouverture, c'est plus ou moins vrai. Puisqu'il bouge un peu avant d'arriver vraiment, au final, lorsque vous êtes sur votre déclencheur, au moment où, sur l'autofocus, a vraiment la photo telle qu'elle devrait être. Mais c'est quand même mieux que, enfin, personnellement, je trouve que c'est mieux que sur Canon, qui est toujours à pleine ouverture. Certes, on a une meilleure efficacité de l'autofocus. Mais le problème chez Canon, c'est qu'on a le focus qui peut varier, puisqu'on peut avoir du focus shift en fonction de l'ouverture. Donc, c'est bien d'avoir l'autofocus à ouverture réelle. Donc, je vais le laisser en standard. Je pourrais utiliser la priorité à la mise au point, par exemple, le 2 nuit, où on a besoin que l'autofocus marche un petit peu plus facilement. Et par le déclencheur, du coup, on va mettre off, parce que je ne veux pas que ça arrive. Et donc, voilà, on est bon pour notre AF-MF. Donc, zone de, le pré-AF aussi, pardon, excusez-moi. Donc, du coup, l'appareil photo fait tout le temps le focus. Si vous trouvez ça intéressant, il n'y a pas de problème. Mais votre batterie risque de vous le faire payer assez rapidement, puisque, en gros, l'autofocus, ça fait tout le temps. Et sur des optiques qui n'ont pas de moteur à cam, donc les nouveaux moteurs, comment qu'ils font que l'autofocus est très rapide, très silencieux, eh bien, ça pourrait être assez ennuyeux aussi, le son et le fait que l'optique bouge. Donc, voilà, je préfère mieux pas l'utiliser. J'imite très bien aussi l'autofocus. Donc, zone de mise au point. Donc, là, typiquement, vous pouvez le choisir via le C2 directement. Et vous avez tout ça qui est disponible. Alors, moi, en photo, je mets Spot S en général et Suivi S. Voilà, tout simplement. Et en vidéo, je mettrais large, parce qu'il y a l'autofocus sur les yeux. Et je veux que, sinon, ce soit ce qui est le plus près de l'appareil photo, qui soit mis au point. Et donc, ça pose problème, parce que c'est un des réglages qu'on ne peut pas, comment dire, ça, rendre, comment dire, séparés en photo et en vidéo. Ce qu'on verra plus tard. Hop. Donc, on va à un cadre de couleur. Voilà, moi, je l'ai sur blanc. Ça peut être rouge, donc ce qui peut être intéressant pour ce tas. Moi, pour mes yeux, le rouge est très perturbant et ça me sort un peu de la prise de vue où je veux quelque chose d'assez naturel dans l'EVF. Et le rouge, pour moi, ce n'est pas possible. Enregistrement de zone AF, je ne le conseille pas. Ça fait en sorte que votre collimateur s'initialise tout le temps au même endroit. Je trouve ça un peu bizarre, mais pas très intéressant, au final. Donc, affichage de l'AFC. Off, on, pardon. Et ça, je le mets sur on aussi. La quantité de déplacement, je la mets sur grand pour aller plus vite. Et je ne fais pas circuler. Circuler, en fait, c'est-à-dire que lorsque vous passez sur un bord du cadre, en fait, le focus passe de l'autre côté. Donc, voilà, tout simplement. Pardon. Hop. Je passe à la suivante. Hop. AF, visage sur les yeux. Donc, la priorité à la mise au point, visage sur les yeux. Je fais off. Donc, on verra ça. Je mets plein de trucs dans le menu personnalisé. Donc, c'est pour ça que je ne vous montre pas tout de suite. Ne vous inquiétez pas. On verra ça plus tard dans le menu personnalisé. Puisque c'est là où c'est intéressant. Comment de voir ça. Il y a des choses, vous ne les activerez pas tout de suite. Parce qu'au final, vous vous dites, est-ce que j'aurais besoin de la désactiver ou de l'activer ? Si vous vous posez ces questions, ça veut dire que vous devez avoir une touche pour activer et désactiver la fonction que vous voulez. Et donc, est-ce que c'était tout ce que je voulais ? Oui. Donc, aide à la mise au point. Donc, loop. Donc, le grossissement, on ne va mettre aucune limite. Et mettre ici 5,5. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que, en gros, la loupe est déterminée par le nombre de mes capixels que vous avez. Donc, par exemple, la loupe de mon Asset S3 est moins élevée que celle de l'Asset 4. Voilà, juste pour l'anecdote. Donc, on va repasser maintenant directement en réglage. Donc, un truc que je vais faire juste avant de repasser en vidéo et de vous faire après mes touches personnalisées, puisque c'est mieux de passer en vidéo avant. Donc, j'espère que ça ne vous perdra pas. Mais au moins, ça permet d'être plus logique dans ce que je dis avant de passer aux touches, puisque les touches, je vais devoir les faire à la suite, voilà, pour ne pas me perdre. Donc, je me mets en NTSC. Le seul problème que j'ai vu en NTSC, donc là, l'appareil photo a besoin, donc je vais me passer sur moi, de se calibrer. Le seul problème que j'ai vu, ce n'est pas le flickering, puisque si vous ne le savez pas, si vous vous réglez, par exemple, pour 24 images par seconde à 1 cinquantième de seconde, il n'y a pas de flickering ici. Je n'ai jamais constaté de flickering, donc c'est plutôt pas mal. Le seul problème, c'est que le viseur flicker, puisqu'en fait, le rafraîchissement, il se dit oui, 60 et 120. Non, en fait, en PAL, c'est 50 et 100, et en NTSC, c'est 60 et 120. Et donc, bien évidemment, à ce moment-là, vous verrez le flickering dans le viseur, voilà. Donc, exécution NTSC. Et ça aussi, c'est un petit problème, c'est qu'à chaque fois que je le démarre, il va falloir que je clique sur un bouton pour dire OK, c'est bon. Et voilà, du coup, on va passer en vidéo. Donc, je passe le petit nouveau switch que je trouve super bien en passant. Et on va passer en vidéo. Et d'ailleurs, c'est assez bizarre. support d'enregistrement, je ne l'ai pas réglé pour que ça ne fasse pas ce que c'est en train de faire. Réglage support d'enregistrement. Ah oui, d'accord. Je ne sais pas pourquoi il s'est mis comme ça. Ah donc, en fait, de base, lui, en vidéo, il veut faire ça. À moins que je l'ai... Ah non, je pense que c'est moi qui l'ai réglé vite fait parce que j'étais fatigué. Désolé pour ça. Donc, qualité d'image pour commencer. Donc, je vais passer, puisque mes réglages vidéo, voilà, prise de vue. Donc, moi, personnellement, je ne choisis pas ça, pas l'HD. Évitez... Enfin, si vous avez acheté un Asset 4, c'est pour pouvoir profiter, je pense, du 4K, avec l'over sampling 7K. Donc, la 4K la plus piquée qui existe actuellement, voilà, à part peut-être le Z9, ou le R5 dans sa qualité, enfin, voilà, chez Sony, voilà, tout simplement. Puisque le A1 ne fait pas d'oversampling pour faire son 4K, c'est à savoir. Et donc, le problème de l'A7 4, c'est que son HD est beaucoup moins bonne que, par exemple, l'HD de l'A7 S3, parce que l'A7 S3 fait de l'oversampling en HD via ses 12 millions de pixels, c'est possible. Donc, voilà, une petite anecdote. Choisissez pas le... Comment, HD. Si vous voulez faire de l'HD, privilégiez de la 4K et après, passez là en HD. Moi, je me rends une XAVC HS, donc ça n'a pas une bonne réputation, alors pas en termes de qualité d'image, mais d'efficacité. Lorsque vous êtes sur votre logiciel de montage, le H.265, c'est pas terrible, alors que le Canon, il fait que ça comme enregistrement, en log, alors que le Sony, vous n'avez pas besoin de log pour passer en 4.2.2 10 bits, mais moi, je le mets en réglage de film, en 4.2.0, donc on va se mettre en 24, et je mettrai une touche dans le FN de qual passer de 24 à 60 rapidement, et je me mets ici. Donc, le meilleur bitrate possible dans ce mode d'enregistrement, en 4.2.0, parce que, comme on est sur YouTube, on n'a pas forcément besoin de cette qualité-là. Et c'est aussi pour faire en sorte que l'enregistrement en soi, comment dire ça, facilite le montage, c'est clair. Et donc, on a quand même les 10 bits pour la profondeur de couleur meilleure, enfin, c'est ce que ça va apporter. Hop, et donc, on a un réglage séparé SNQ, donc je vous montrerai ça dans le réglage du SNQ en particulier. Moi, j'aime bien mettre, je le mets en 24, donc ça fait plus d'images par seconde. Après, vous pouvez aplatir le temps si vous le repassez en 24 images par seconde, en faisant du 40% sans l'utile. Mais c'est là où vous allez choisir si c'est du ralenti 60 images par seconde, ou de l'accélérer en 1 image. Voilà, ce que je ferais typiquement, mais on ne va pas parler de ça tout de suite, sinon la vidéo sera très très longue. Donc, hop, compensation, voilà, il fallait que j'aille ici. Donc, si vous voulez la, comment dire ça, la compensation de variation ou le focus breathing compensation, eh bien, c'est ici que vous le trouverez. Donc, vous voyez que sur OFF, voilà, on a ce qu'on avait réglé tout à l'heure qui reste sur OFF. Je n'ai pas la compensation sur le 55 mm 1.8, mais par exemple sur le 20 mm 1.8G qui me filme, je pourrais le faire. Et donc, c'est une raison aussi de filmer en intérieur avec le A7-4 qui a un ISO de base, comment ? Enfin, à 800 ISO, certes, mais si vous voulez, comment augmenter un peu les ISO pour travailler en intérieur ? Ce sera plus facile puisque la base, c'est 800 et 3200 en S-log 3, voilà. Et du coup, la compensation du focus breathing fera que, eh bien, ça bougera moins. Hop, voilà, vous voyez que ça bouge un peu, eh bien, ça ne bougera plus. Donc, le cadre sera peut-être un petit peu plus resserré, mais ce sera bien avec l'A7-4, du coup. Et donc, maintenant, on va passer à 3 fichiers. Donc, réglage de fichiers en série, nom de fichier standard, réglage, c'est quoi le nom de fichier ? Voilà, on va mettre titre, on peut mettre la date aussi si on veut. Ce qu'on ne peut pas faire en photo, voilà. Et donc, là, c'est la base, hein, C. Et tous les sonistes diront que c'était un peu pourri puisque ça se réinitialisait à chaque formatage. Ou à chaque fois que vous supprimez une vidéo, en fait, je déteste ce mode. Ou par exemple, vous êtes à, je fais C1, C2, C3, ah, C3, je ne l'aime pas, je l'enlève. Je fais C4, enfin, vous avez fait C4, C5, eh bien, vous avez de nouveau C3. Alors que c'est une vidéo que vous avez fait après. Ce n'est pas terrible. Donc, on va mettre... Non, pas ça. 7. Et cette fois, on va le faire un petit peu plus joli. À la manière de majuscule. Voilà. En romain. Voilà. A7, 4. Et donc, je sais que c'est de la vidéo. De toute façon, le format de fichier fait que, vous savez, à l'avance que c'est de la vidéo. Mais voilà. Et c'est dommage que, on n'est pas ça en photo. Voilà, voilà. Donc, après, on va passer à mode de prise de vue. Et là, je vais vous montrer ce que je trouve de très intéressant avec cet appareil photo. C'est le mode d'exposition flexible. Voilà. Donc, je le... Alors, régler touche perso. Donc, si je me souviens bien... Alors, je vais devoir revenir dans mes réglages de touches. Juste pour faire ça directement. Donc, vidéo... Touc-touc-touc... Alors, touche... Non, c'est en 1. Alors, la touche, ici, ça va être... Pourquoi il me fait faire ça ? Ah oui, d'accord. C'est pas très logique. Parce que, tant qu'à faire, autant mettre directement juste ça. Donc, c'est avec... Voilà, 1. Après, 3. Alors, je vais mettre... Donc, c'est ici, 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 là. Donc, la vitesse. Donc, c'était l'ouverture avant. Et en 4, je vais mettre... Donc, c'est un petit ennui que j'ai avec ça. Avant. D'ailleurs, sur l'asset S3. Donc, c'est bien qu'on puisse le régler via une touche. Mais, avant, on pouvait passer la molette des ISO en dessous de la valeur de base. Et ça passait en ISO automatique. Voilà. Tandis que là, on ne peut plus. On est obligé d'utiliser un bouton en plus pour faire ça. Ce qui est un petit peu dommage, à mon avis. Parce que ça m'aurait préservé un bouton en vidéo que je suis obligé de garder pour faire un ISO automatique. Et donc, l'exposition flexible, je ne vous l'ai pas expliqué. Tout est en manuel. Et donc, dès que vous appuyez sur ces 3 boutons personnalisés que je viens de programmer, en fait, chacun des paramètres passe en automatique. Ce qui est magique, à mon avis. Voilà. Ce qui est magique, en général. Donc, on refait menu. Donc, on revient ici. Et donc, voilà. Vous avez vu, ce qui est bien, c'est qu'on peut régler directement ça, alors qu'on n'est pas dans le menu de personnalisation. Donc, on peut mémoriser les réglages, comme je vous l'ai dit. Hop, encore une fois. Et donc, maintenant, on va repasser là où j'étais. Et on va passer en 6 obturateur silencieux. Et donc, c'est... Pourquoi j'ai voulu vous montrer ça ? Voilà. L'obturateur variable est... Par ici. Je suis en vidéo, pourtant. Réglage mode silencieux, oui. Non. Je suis en 6. Bref. Pourquoi je n'arrive plus à le voir ? Ah oui, voilà. Il faut que je me l'aide sur ON. Et à partir de là, je vais voir. Non, je ne peux pas voir ça. Pourquoi il ne veut pas ? Je crois que le tuerateur variable était ici. Enfin, j'ai un bug. Désolé pour ça. Mais je l'ai marqué sur mon truc. Donc, ça vient de l'asset 4. Mais pourquoi je ne le vois plus ? L'âge de fonction cible. Ah non, c'est réglage anti-saintiment, pardon. C'est parce que je l'ai mal marqué. Voilà. Voilà. Je suis allé vite ce matin. Donc, voilà. L'obturateur variable, il est ici. Vous le mettez sur ON. Donc, moi, je vais choisir une touche. Mais c'est juste pour vous montrer qu'il est là si vous voulez le programmer autrement. Voilà. Tout ça pour ça. Hop. Et donc, 7 enregistrements audio. Donc, on a le volume. Je voulais juste te montrer quoi. Hop. Affichage de... Ah non, ce n'est pas ça que je veux. Non, en fait, il n'y avait rien d'intéressant. Le seul truc que je voulais vous montrer, c'est que ça, c'est grisé. Parce qu'il faut avoir le XLRK3M, comme j'ai ici, qui me sert à pouvoir utiliser le SMXMA. Boum, boum, boum. Et mon RODE... Ce n'est pas un RODE. Voilà. Mon SM58, pardon. Sure. Donc, voilà. On va passer ici à 11. Hop. Affichage prise de vue. Donc, on va avoir... L'affichage de mise en évidence pendant enregistrement. Et donc, ce que ça permet de faire, c'est d'avoir son petit... Alors, je suis en train de toucher mon carnet qui veut... Voilà. Donc, ce que ça permet de faire, c'est d'avoir le petit cadre rouge, qui est d'ailleurs un peu bordeaux sur cet appareil photo. Il n'est pas aussi évident que sur le A7S III. C'est assez étrange. Mais du coup, ça vous permet d'avoir un peu comme une lampe télé sur votre écran qui vous dit... Vous enregistrez, alors que le rectangle est quand même visible. Mais de loin, vous pouvez avoir le rectangle qui est visible. Voilà. Donc, c'était ça, si vous voulez le voir. Donc, après, on va aller dans Exposition et Couleur. On va aller en 6 dans Affichage Zébra. Donc ça, je le mettrai sur une touche, encore une fois. Mais niveau Zébra, je vais vous montrer un petit truc. Donc, mon réglage que j'utilise. Donc, voilà. Ici, on a Standard Game. Si on utilise Limite Inférieure... Donc, Limite Inférieure, c'est les hautes lumières. Donc, moi, je ne fais pas les éparations sur les hautes lumières parce que c'est les visages le plus intéressant. Donc, le Standard Game, c'est sur le gris 18%. Et le gris 18%, c'est censé imiter la peau, en fait. Donc, c'est pour bien exploser la peau. Et donc, je vais mettre en plus ou moins... D'accord. Plus ou moins 1. C'est le problème que j'ai avec Canon. En fait, plus ou moins 5, ça permet d'exposer rapidement, par exemple, en extérieur. On a besoin d'aller vite. Mais il y a de la tolérance à savoir. Moi, ce que j'ai constaté sur le R6, c'est pratiquement un stop complet. Et donc, il faut que je me règle sur la limite basse pour être satisfait. Donc, le tiers de stop le plus bas, où les ébras s'affichent, parce qu'ils s'affichent sur une zone plus large en exposition. Alors que là, je préfère avoir l'exposition précise. Et donc, je me mets... Alors, le standard, tel que suggéré par Sony, c'est normalement, vous mettez à l'exposition de base, à 41%, au gris 18%, pour avoir une peau bien exposée. Et donc, moi, je me mets à 55%, parce qu'en fait, il suffit de faire un pourcentage avec le nombre de stops que vous voulez en plus. Et donc, vous ajoutez ça ici. Et donc, moi, ça donne 55. Voilà. Donc, c'est à peu près tout pour ça. Donc, aide. Après, si vous allez dans mise au point... C'est vrai, j'avais que ça, oui. Mise au point, vous allez sur 4 pour pouvoir avoir la carte de mise au point. Donc, le focus map, qui est par défaut dans le menu FN. Et donc, vous pouvez le mettre sur ON. Je ne pourrais pas vous l'afficher ici, parce que... Enfin, c'est pour ça que je n'ai pas affiché les ébranches. Rien ne s'affiche sur l'enregistreur, qui est à l'intérieur de l'appareil photo. L'enregistreur utilise ses propres... Qu'en aide à la mise au point ou à l'exposition. Donc, voilà. C'est pour ça que je ne vous affiche pas le focus map là-dessus. Il y aura certainement ça sur le test. Mais voilà où vous pouvez avoir tout ça. Voilà, et donc, on a fini. Et on va aller sur la personnalisation des touches du coup. Donc, je reviens ici. Voilà, personnalisation des touches. Donc... Alors, pourquoi j'ai fait ça en dernier ? C'est que le menu réglage est commun en photo et en vidéo. Donc, tout simplement, c'est le truc à régler à la fin. Donc, on arrive ici. Donc, on peut réinitialiser ce que j'ai fait au début. Et donc, là, on va dans réglage des persos. Donc, je vous conseille quand même avant de régler le sélecteur. Même s'il peut être réglé via l'autre truc, je crois, à la fin. Donc, voilà. Moi, je mets mes ISO ici. Hop. ISO. Voilà. Et donc, maintenant, via la molette arrière, je peux régler mes ISO. La compensation d'exposition, on va voir ce que je fais. Mais comment je vais faire en sorte de pouvoir changer l'affiliation de la molette quand je veux. Et on va voir ça tout de suite. Hop. Donc, on va revenir ici. Mais c'est comme si vous reveniez dans le menu et que vous alliez dans le menu de personnalisation des touches. Donc, 1, on va pas mettre maintien AEL. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en photo ? Donc, le 1, c'est... Hop. Ça va être... Donc, la possibilité de... Si je me souviens bien... Oui, c'est ça. Désolé. Donc, on va arriver ici en... Hop. Si je me souviens bien... Voilà. Mon sélecteur 1. Donc, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Appuyer, relâcher, mon sélecteur 1. Et donc, ça me permet de changer, évidemment, ce que je vous ai dit. L'affiliation des molettes. Donc, la molette arrière-droite qui est la molette de compensation d'exposition réglable maintenant. Donc, avec le lock au-dessus. Et donc, je vais mettre, du coup, hop, en exposition. Hop. La balance des blancs. Donc, température de couleur, balance des blancs. Donc, vous allez me dire, voilà, tu ne peux pas le régler parce que tu es en balance des blancs automatique. On va voir ça juste après. Donc, je fais OK. Et donc, j'arrive ici. Donc, en deux, on a mis AF activé parce que c'est avec ça que je fais l'iPhone. Donc, je vais le laisser, du coup. Après, pas balance des blancs. C'est marrant qu'il y ait ça. C'est marrant. Je n'avais jamais remarqué qu'il avait mis ça. Ce que je mets ici, c'est autofocus. Hop. Donc, c'est sélection. Je regarde mes notes. C'est pour ça. Parce qu'en fait, il faut se souvenir. C'était AF sur les yeux, celui-là. Il faut se souvenir qu'il y a plein de réglages différents. Et en fait, c'est juste que, comme vous le voyez ici, là, il y a plein de choses qui ne font pas forcément sens. Mais vous allez voir, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Donc là, ça me permet de faire l'autofocus sur les yeux. Donc, de séparer l'autofocus sur les yeux, du suivi, ce que je préfère faire. Par exemple, s'il y a un endroit bondé, mais que je ne veux pas prendre les gens en photo, ça me permet d'à la fois activer l'autofocus comme je veux, et à la fois d'avoir l'autofocus sur les yeux, sur le bouton juste à côté. Après, il y a une autre technique qui peut marcher. C'est d'avoir un bouton qui active et désactive l'autofocus sur les yeux. Plutôt que de juste faire AF activer sur un bouton, sur les yeux. Donc, le 4, appuyer et relâcher, c'est le bouton, voilà. Moi, j'ai mis AF, MF dessus, appuyer et relâcher. Et après, ici, je vais mettre, voilà ce que j'ai dit, donc la sélection de priorisation du visage. Donc, oui ou non, l'autofocus standard va faire l'autofocus sur les yeux. Donc, vous pouvez vous dire, mais pourquoi tu fais les deux ? Eh bien, c'est tout simplement parce que Sony, dans sa grande sagesse, a fait en sorte que lorsque vous êtes en vidéo, vous voulez avoir l'autofocus sur les yeux. J'ai l'autofocus sur les yeux. Mais si je switch en, je dis ça bizarrement, si je switch en photo, eh bien, il va rester. Donc, il faut que je l'enlève. Et donc, le bouton me sert à enlever ça. Donc, c'est dommage d'avoir une touche pour enlever ça. Je pourrais le mettre dans le menu FN, mais voilà, ça me paraît d'aller beaucoup plus vite. Ah oui, c'est vrai que j'avais l'autofocus sur les yeux. J'appuie sur mon bouton qui est en dessous, donc la poubelle, et ça passe tout de suite comme il faut. Donc, après, on passe à la deuxième possibilité de réglage. Donc, standard de mise au point, si on se met ici, ce que ça fait, standard de mise au point, je vais me remettre en photo, voilà. On fait C2, je me mets en collimateur, comme ça, small. Donc, si je me mets dans un coin et que je veux rapidement revenir au milieu, j'appuie au milieu du joystick, et c'est ça que fait standard de mise au point. Je ne sais pas pourquoi, j'ai switché sur moi, je voulais aller dans les menus. On revient ici. On a revenu ici, donc voilà. Donc, 2 non réglés, et là, je vais, donc, ça vous intéressera, je pense, tout ça. Peut-être que vous ne voudrez pas les mettre sur les mêmes touches, mais ça vous donnera des idées pour, comment dire, réglages. Et donc, maintenant, on a ce super truc qui permet d'avoir l'AFD sur les oiseaux, à la fois en photo et en vidéo. Donc, je vais le mettre à la fois en photo et en vidéo. Donc, on va voir comment ça se passe après. Donc, visage, yeux, commutation de détection, visage, yeux, c'est bien celui-là. Oui, c'est ça. Et donc, voilà. Humain, animal, oiseau. Donc, vous pouvez enlever celui que vous ne voulez pas, si vous voulez juste les animaux. Savoir que tout le monde le sait, les humains et les oiseaux ne sont pas des animaux. Voilà, c'est une nouveauté. Et voilà. OK. Et donc, quand je vais passer là, à chaque fois que j'appuie au milieu, je vais changer de type d'AF. Et si je fais ça, iPhone. Hop. Et on revient dans les menus. Hop. Donc, on va revenir ici. Donc, je ne mets pas entraînement, puisque je le mets dans mon menu FN, mais plus généralement, je ne l'utilise pas. C'est très rarement dans mes menus non personnalisés. Donc, enfin, truc de base. Enfin, mode de prise de vue non personnalisé, pardon. Et donc, là, en 4, je vais mettre 3. Sélection de l'affichage des bras. Encore une fois, surtout pour l'enlever. Alors, il faudra que je voie. Je pense que je le mettrai au final dans le menu FN. Mais on verra si c'est plus rapide de faire ça comme ça. Donc, 4. On a mis commutation, œil droit et gauche. Donc, lorsque vous faites live sur les yeux, vous pouvez choisir le que vous voulez avec ça. Et là, ça va être ici. Hop. En mise au point. Et d'aller à la mise au point. Loop de mise au point. Parce que, quand je suis en manuel, j'aime bien, par exemple, pour aller à la photo d'étoiles, être sûr d'avoir les étoiles mises au point. Et ça donne des photos beaucoup plus belles. Moi, j'aime bien les prendre avec le moins de la vitesse la plus rapide aussi possible. Pour avoir les étoiles les plus nettes possibles. Et voilà. Donc, supérieur. Et donc, voilà. On va voir en action l'intérêt du changement de molette. Je vais vous expliquer ça ici. Parce que, comme je ne veux pas enregistrer en photo, je vais mettre autre chose dessus. J'ai fait pareil sur mon R6 en photo. L'enregistrement en vidéo sert à faire autre chose. Donc, je n'ai pas fait ce que je voulais. Et donc, on va aller dans Exposition, Balance des Blancs. Et hop. Balance des Blancs. Voilà. Et donc, si j'appuie là et que je me dis que je veux changer de Balance des Blancs, je me mets en Kelvin. Kelvin, merci. Et j'appuie sur le petit bouton ici. Hop. Ça active la nouvelle fonction de ma molette. Et je peux changer mes Kelvin. Voilà. Et donc, je peux revenir après ici. Et après, me dire, non, en fait, je voulais être en automatique. Et c'est très, très simple. Donc, même si, usuellement, je fais une Balance des Blancs personnalisée. Mais surtout en intérieur. Parce que là, c'est 5100 Kelvin calculés à partir de 5500 Kelvin sur ma lampe. Mais l'appareil photo dit que c'est 5100 Kelvin. Et donc, c'est bien de faire une mesure personnalisée de Balance des Blancs. Je vous montrerai ça dans un tuto, bien évidemment. Hop. Et on revient dans les menus. Donc, c'est un peu embêtant de toujours revenir ici. Et donc, il y a le dernier réglage à faire. Vérou AF. J'enlève le Vérou AF. Je vais ici. Hop. Prise de vue. Et je mets Sélection d'APS-C pour pouvoir faire des photos quand j'ai envie en APS-C. Alors, moi, je vous conseillerais toujours de prendre la photo et de recadrer en APS-C avec les 33 millions de pixels. Mais si, en termes d'inspiration, ça vous dit plus de déchuter en APS-C, vous n'aurez aucun problème. Et peut-être même que le Rolling Shutter sera moins élevé lorsque vous faites du suivi si vous faites du déclencheur électronique. Donc, c'est à vérifier. Je ferai ça dans mes tests. Mais on ne gagne pas de rafale. Je pensais qu'on gagnerait les 10 images par seconde en, comment dire ça, non compressé, en RAW non compressé. Mais ce n'est pas le cas. Et je trouve ça un petit peu dommage. Ça aurait fait un genre de, comment dire ça, à 6600 en mieux. Mais ce n'est pas le cas. C'est quand même beaucoup mieux en vidéo que tous les APS-C Sony. Mais c'est un petit peu dommage en termes de prise de vue. Et donc, on va passer du coup maintenant à la vidéo. Donc, voilà. De base, la vidéo est liée à la photo. Mais c'est un peu délicat de faire ça. Je trouve que ça ne va pas. Donc là, on a déjà ce qu'on avait personnalisé avant. Donc, qui change par rapport à la photo. Donc, suive perso, oui, l'AF pour faire un petit focus comme on veut. Donc, la suive perso, ça marche aussi. Puisque c'est la loupe de mise au point. La sélection de priorité du visage et des yeux. Donc, pourquoi je dis ça ? C'est la sélection de priorité. C'est ça. Et le manuel en vidéo, je le mettrai dans le menu FN. Puisque c'est remplacé par ça. Après, ici, ça va changer, me semble-t-il. Donc, ici, je ne mets pas centré l'autofocus. Parce que je le mets en large. Donc, ça ne me sert à rien. Donc, on va mettre ici l'affichage des zébras. Au centre, je vous rappelle du joystick. Après, en deux, on va mettre détection. Non, c'est le même. Donc, on n'a pas besoin. Donc, je le rappelle, ça change le sujet. Donc là, je pourrais vous le montrer avec la 7S III. Puisque l'objectif est incompatible. On va mettre les fonctions du zoom. Donc, il faut que je trouve où est le zoom. Voilà, le zoom. Vous pouvez zoomer avec une touche et dézoomer avec l'autre. Donc, c'est zoom W que j'avais mis à gauche. Et zoom T à droite. Alors, si vous voulez voir ce que ça fait, si vous voulez voir ce que ça fait, si j'arrive là, si j'appuie ici, touche de droite, je zoom. Par contre, je perds l'autofocus sur les yeux. C'est ce qu'il faut savoir avec le clear image zoom. Donc, je suis à 1.5 là. L'appareil photo me le dit. C'est qu'on a l'autofocus toujours. Mais on perd tout type d'autofocus particulier. Comme le tracking. Et l'autofocus sur les yeux est revenu. Mais on garde quand même une qualité d'image qui est vraiment très très bonne. Donc, ça permet aussi en APS-C de, encore une fois, multiplier par 1.5 la focale. Donc, par exemple, si j'ai mon 200-600, je me mets en APS-C, je passe à 900. Et dès que je mets le clear image zoom, je passe à 1350. Alors, si vous voulez savoir comment les conversions se fait, c'est simple. Vous multipliez par 1.5. Donc, si vous ne savez pas comment faire, vous avez juste à rajouter la moitié de la focale à la focale. Voilà, c'est la petite image assez simple à retenir. Hop, et du coup, on était ici. Donc, voilà, zoom T, zoom W. Et le 5, ça reste la loupe de mise au point. Donc, on est bon ici. Donc, enregistrement film. Et ici, voilà, c'est bon. On a fini avec l'enregistrement des touches. Mais on n'a pas fini avec l'enregistrement de réglages personnalisés accessibles très rapidement. Parce qu'on a l'accès au menu FN. Donc, réglages. C'était mon sélecteur. Non, c'était pas ça. Ah, c'est après. Mais c'est pas là. Ah oui, c'est ce que je me disais. En fait, il m'a minfucké. Puisqu'il est resté sur la molette. Et en fait, il est passé au menu dans tout. Donc, je me disais bien qu'il y avait un problème. Ah oui, il y a un autre menu à régler avant. C'est celui-là. Donc, ça, ça ne sert à rien. Et moi, ce que j'aime bien mettre, c'est qu'aller dans ça et mettre cible de lecture. Alors, ce que j'aime bien chez Sony, c'est qu'on peut choisir la cible de lecture. Alors, par exemple, chez Sony, la façon dont ça marche, c'est que vous prenez une vidéo, que vous avez en photo en vidéo. Donc, vous repassez en photo. Il afflèchera toujours ce qu'il a enregistré en dernier. Donc, c'est un peu trop ennuyé. Chez Canon, si vous voulez changer de carte, si vous avez séparé les choses sur les cartes, enfin, voilà. Si vous faites comme moi, vous séparez l'enregistrement d'une carte et de l'autre, donc la vidéo et la photo, ça sera utile pour vous. Et donc, sélectionner la cible, c'est moi, je me dis, je vais voir les vidéos, je fais la cible en emplacement 2. Et voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et du coup, ça montre que j'étais vilain aussi. Donc, vous allez dire, mais pourquoi il dit ça ? Donc là, on a protégé, envoyé. C'est parce qu'il y a un menu que je ne suis pas allé voir. Et c'est celui-là. Alors, celui-là, il est totalement indépendant de tout ce qui est de personnalisation ou de réglage en photo ou en vidéo. C'est juste que là, il y a quelque chose que je trouve assez intéressant. Hop, c'est, hop, tuc, 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 réglage de saut d'image. Moi, ce que j'aime bien faire, donc on peut, le sélecteur avant, on va dire qu'on le passe de 10 images en 10 images pour aller plus vite. Et le sélecteur arrière, comment, on va mettre tête gauche. Je vais le mettre. Donc, on a plein de choses. Et je vais le mettre. Donc, on peut faire 5, 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles. Mais moi, je mets les images protégées parce que c'est le meilleur moyen de protéger ces images qu'on trouve très, très bien. C'est, par exemple, si on veut supprimer le rafale, on garde une image protégée et on supprime tout. Parce que, si vous avez déjà vu ce que ça fait, si vous supprimez des images une à une, au bout d'un moment, vous faites machinalement et vous finissez par supprimer ce que vous ne voulez pas. Et ce qui est bien avec ça, c'est que, du coup, ça me permet de montrer aux gens toutes les images que j'ai protégées, donc toutes mes images préférées au final dedans. Donc, c'est pour ça que je le mets. Donc, on va revenir, du coup, ici. Hop, on va, personnalisation, manip. Donc, on va aller maintenant dans le menu FN. Donc, ce que j'ai agréé, donc ça change un peu suivant mes goûts et certainement, ça va être le cas avec vous aussi. Donc, allez, on va mettre, on peut mettre, c'est quoi, focus, mode de mise au point. Non, ça, c'est en vidéo que je veux la voir. Et donc, ici, on va mettre, autofocus, sensibilité de suivi AF. Voilà. Zone de mise au point, non, parce que je l'ai déjà sur une touche. Et donc, ce qu'on va faire, entraînement, ouverture AF. Pour les cas où on veut, bien évidemment, cet autofocus qui soit plus efficace à certains moments. Donc, notamment de nuit. Et donc, j'avais mis quoi ? Donc, affichage. Hop. Donc, c'est en qualité d'image, je crois. Affichage prise de vue, voilà. Affichage quadrillage. Donc, le look, je m'en fiche un peu. Donc, on va mettre affichage zebra. Pour quand je n'ai pas envie de le mettre, tout simplement, sur une touche. Donc, affichage zebra, voilà. Balance de blanc, on peut le garder. Hop. Iso, on va l'enlever. Prise de vue à intervalle, on va mettre. Hop. Donc, c'est par ici. Voilà. Prise de vue à intervalle. Et vous voyez que j'arrive très bien à me déplacer dans les menus Sony. Donc, n'allez pas dire que ce n'est pas bien et que ça ne marche pas comme il faut. Et donc, pour l'instant, je vais laisser ça. Hop. En vidéo, je vais mettre un truc que je trouve intéressant qui est, je ne sais plus où. Option du son. Voilà. Signal sonore. Alors, pourquoi j'ai envie de mettre ça ? C'est que je vérifie que la table mini n'est pas en train de friser. Il me faut mettre des frames un peu bizarres. Enfin, une fréquence d'image un peu étrange. Donc, ce que ça fait, c'est que... J'ai un peu mal au dos. Alors, ce que ça fait, c'est que, par exemple, vous êtes dans un affût ou avec des photographes à côté. Souvent, en affût, vous êtes à côté de photographes, masqués, bien évidemment. Ou en extérieur, vous avez des oiseaux. Et bien, ce qui est bien avec Sony, c'est que l'enregistrement est indiqué par un bruit. Et lorsqu'il arrête, c'est aussi indiqué par un bruit. Sauf que vous ne voulez pas que ça s'active devant des gens où ils vont dire, il est chiant. Il active, il désactive sa vidéo. Puis, je n'aime pas vraiment que les gens voient ce que je suis en train de faire. Souvent, donc, en fait, le signal-fondant peut, bien évidemment, se désactiver via ce mode-là. Excusez-moi. J'en perds mon latin. J'en m'enfonçais. Donc, hop. Tac, tac, tac. Vitesse de défilement SMQ. Vitesse de défilement. On va remettre ça. Hop. Balance des blancs, oui. Priorité de support. Enfin, c'est les notes que j'ai mis là. On va mettre PP, oui. Stabilisation, oui. Focus map, je ne sais pas. Ça, on va mettre... Hop. On va mettre l'assist gamma, quand même. Si on le retrouve. Hop, voilà. Aide à l'affichage gamma. Alors, si vous avez vu ma vidéo des problèmes de Sony, j'étais un peu gogol. L'affichage du gamma, si vous le mettez en auto, il ne s'affiche pas lorsque vous êtes dans un profil standard. Voilà. Sauf que moi, comme je l'ai mis comme personne bête que je suis sur SLOG3, 700%, eh bien, bien évidemment, ça s'affiche tout le temps. C'est ça le problème. Donc, voilà. Il est en auto sur le A7IV, là. Et il n'y a aucun problème. D'ailleurs, de base. Donc, c'est quelque chose de plutôt pas mal. Et donc, à quoi sert le Log Assist ? C'est que vous allez devoir mettre des LUT pour que vous vous retrouviez une dynamique normale et des bonnes couleurs. Donc, fatigue. Du coup, ça vous permet d'exposer correctement votre SLOG3. On commence à être là. Mais c'est gris. Qu'est-ce que je fais ? Voilà. C'est tout simplement ça. Donc, c'est quelque chose que je trouve personnellement intéressant. Donc, ça, affichage ZEBRA, non. On va mettre de l'autofocus. Tiens. Voilà. Vitesse de transition AF. Et donc, c'est là. Je ne vous l'ai pas montré en vidéo. Mais c'est là que vous pouvez régler la vitesse de commutation d'un sujet à l'autre. Et l'autre, c'est la vitesse de l'autofocus. Donc, du coup, on va aller dans le menu FN. En vidéo, s'il vous plaît, Guillaume. Hop, voilà. FN. Du coup, l'autofocus, c'est en train de faire n'importe quoi. Puisque, il n'y a pas assez de distance pour que l'objectif mette au point, tout simplement. Et FN, on va mettre le changement de sujet sur 2. Voilà. Comme ça, ça ne change pas rapidement de sujet, si vous avez compris. Hop. Et après, on a mis Focus Map. On va le laisser Focus Map. Mais on va mettre le mode que j'ai envie d'avoir. Et qui est, hop, ici. Non. Il faut que je défile. C'est dommage que ça aille jusqu'en bas. Donc, le Focus Bracing Compensation, que je ne peux pas mettre sur cet objectif, bien évidemment. Il y a beaucoup de trucs qui ne marchent pas avec cet objectif. Ce qui est dommage. Et donc, voilà à peu près ce que j'avais envie de faire. Donc, vous avez plein de réglages, comme vous voulez. Donc, je ferai certainement une vidéo pour vous montrer tous les réglages disponibles. Mais je pense qu'en y allant tout seul, vous n'aurez aucun problème avec ça. Et ça, il y a un. Je vérifie encore que l'enregistrement se fait bien. Donc, voilà. J'ai envie d'éternuer. Et donc, ça, si vous cochez tout ça, l'ouverture sera réglée indifféremment de photos et vidéos. Il n'y aura pas de conservation du réglage. Par exemple, si vous mettez un 8, de l'autre côté, ce ne sera pas un 8 forcément. Vitesse d'octurateur aussi. ISO, la correction de disposition, le mode de mesure, la balance des blancs, le profil d'image est réglé par défaut. Ce qui est très, très bien. On ne veut pas être en Reslog 3 en photo. Le mode de mise au point. Mais le problème, c'est que du coup, si vous avez suivi, les zébras, ils passeront. L'autofocus sur les yeux, ça passera. La zone autofocus, ça passera. Et il y a plein de petits paramètres comme ça qui passeront. Et voilà. C'est quand même encore une mise à jour que devrait faire Sony à enlever ça. Voilà. Tout simplement. Réglage display. Donc on peut dire, voilà, afficher tout ou afficher rien. Alors afficher rien, c'est un peu délicat parce qu'il suffit de retourner l'écran pour éteindre l'écran. Et ce qui est bien chez Sony par rapport à Canon, c'est que dès que vous fermez l'écran chez Canon, du coup, vous vous retrouvez avec le viseur tout le temps allumé. Donc ce qui draine plus facilement la batterie. Parce que si vous ne le savez pas, l'EVF draine plus de batterie que l'écran. Donc sur mon R6, je me retrouve, quand il est allumé, à avoir l'écran arrière tout le temps allumé. Les gens qui me disent, mais il est allumé ton appareil photo. Parce que, notamment quand il fait froid, je n'aime pas faire de choc thermique. Donc je préfère mieux que l'appareil photo soit à peu près tout le temps allumé. Mais du coup, sur Sony, le capteur de proximité marche avec l'écran fermé. Donc le viseur n'est pas tout le temps allumé. Voilà, donc on ne va mettre rien là. Et sur le viseur, on va mettre afficher toutes les infos aussi. On va mettre peut-être OK pour que ça marche. Voilà, le rec sur le déclencheur. Mais oui, alors la raison, c'est que, par exemple, si vous voulez faire de la vidéo, admettons, d'un niveau sauvage, avec les caméras très près d'eux, avec un déclencheur filaire, pour ne pas avoir de perturbations, eh bien, la télécommande vous servira à déclencher, mais il faut que ça soit enregistré sur le déclencheur. Puisque, comme si vous ne le savez pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça, alors toutes les télécommandes de base font juste un signal prendre une photo ou enregistrer. Donc, ce n'est pas la peine d'acheter les télécommandes ou les intervallomètres Sony ou Canon, parce que, basiquement, moi, mes télécommandes, c'est la même pour mon Sony, pour mon Canon. Il suffit juste que je change le câble. Et quand sur les Sony, c'est l'USB, dont les gens se demandent à quoi il sert. L'USB en dessous de l'USB-C, c'est la prise télécommande. Vous pouvez quand même connecter des choses dessus. Ce n'est pas vraiment un conseil que je vous donnerai, mais ça sert pour la télécommande. Et si vous voulez savoir ce qu'il faut utiliser comme câble, je pourrais vous le dire. C'est Jack 2.5. Bien évidemment, pour pouvoir utiliser n'importe quelle télécommande, il faut que le câble puisse s'enlever de la télécommande, juste au cas où. On va bientôt avoir fini. Il faudra quand même que je revienne dans les réglages photos. Je crois que j'ai oublié quelque chose. Donc on peut régler les sélecteurs. Et donc là, on peut régler en mode... Attends, inversé. Je crois que oui, c'est pour régler en mode Nikon, c'est ça ? On peut verrouiller un élément de commande. Donc voilà. Et on doit pouvoir le mettre sur une touche. Je préfère ne pas le faire. Fonction tactile, on met sur ON. Donc uniquement avec le cran tactile, c'est pour faire le tap focus, bien évidemment. Si je fais bien le tap focus. Et sinon, si on met tous les deux valides, on peut avoir l'autofocus qui se fait, enfin la sélection d'autofocus qui se fait via l'écran tactile. Position absolue, je considère que c'est absolument inutilisable. Donc si votre cerveau est câblé comme ça, je ne sais pas comment vous arrivez, derrière un appareil photo, à voir quelle position votre pouce aura sur l'écran. parce que, basiquement, ce que fait la position absolue, c'est de prendre la zone sensible, et de dire, vous posez le pouce à un endroit, c'est censé correspondre à l'endroit où est le collimateur autofocus. Donc en gros, le collimateur se téléporte là où vous avez touché votre pouce, avec votre pouce. Alors que lorsque vous êtes en relatif, l'autofocus est à un endroit, et utiliser son pouce pour bouger, fait que le collimateur va bouger dans la direction où vous avez posé votre pouce. Donc pour moi, c'est plus naturel. Vous voyez le collimateur, vous vous dites, ah, je veux bouger par là. Vous ne voulez pas vous dire, ah, où est-ce qu'il va se téléporter ? Voilà, donc je le mets en position relative. Et je le mets en supérieur droit. Voilà. Pour que ce soit homothétique au format de l'écran et du capteur. Ah oui, une chose que vous ne savez pas sur l'écran. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, l'écran de 1,36 million points, ce n'est pas bien. C'est un nouvel écran. Et pourquoi c'est vachement différent de celui de la 7.3, c'est que pour la première fois, Sony s'est dit que l'écran serait en 3,5. Alors le viseur reste en 4 tiers avec des bandes noires pour afficher des réglages ou des trucs où rien du tout au-dessus. Mais lui, il est en 3,5. Donc en fait, vous avez au final plus de points qui sont dédiés vraiment à faire l'image. Alors que par exemple, lorsque vous étiez sur un A7 S3, comme c'est du 4 tiers, il y a toute une partie de l'écran qui ne sert absolument à rien. Donc des points qui ne servent à rien. Donc au final, la définition de l'A7 S4 est pour moi la même que l'A7 S3 lorsqu'il y a un affichage. Et du coup, comme c'est du 3 pouces, mais en 3,5, il est plus grand. Voilà. Du coup, il paraît aussi grand que l'écran du RC. Voilà, c'était pour dire ça. Alors que l'écran du A7 S3 est aussi en 3 pouces, mais en 3 pouces 4 tiers. Voilà. Si vous avez compris. Sinon, allez chercher dans des bouquins et vous venez voir quand vous aurez compris. Hop. Donc sélection auto, luminosité d'écran manuel. Alors, ce que les gens ne savent pas en général, c'est qu'ils disent, oui, les écrans Sony sont moins lumineux que les écrans Canon. C'est pas vrai. Parce que dès que vous activez le mode temps ensoleillé, donc je ne pourrais pas vous montrer ça ici, dès que vous activez temps ensoleillé, et bien c'est super, c'est plus lumineux. C'est pratiquement aussi lumineux qu'un téléphone portable. C'est génial. Par contre, faites attention à l'intérieur, l'enlevé, bien évidemment. Et on est en auto sur le visor interne, que je trouve au final, moi je préfère les visors Sony, parce que je trouve qu'ils sont plus contrastés. Et alors, l'exposition est correcte, sur les Canon il n'y a pas de problème, mais je trouve que c'est toujours un peu triste. Enfin, je ne sais pas, un peu désaturé. Même si c'est fidèle, c'est assez bizarre à dire, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu étrange, je trouve, sur les Canon, que je préfère au final sur les écrans, enfin le visor Sony surtout. Qualité d'affichage élevée, et donc je mets vitesse de défilement en standard. Pour quelle raison ? Vous allez me dire. Parce que si je le mets en 120 FPS, donc il y a la vitesse de défilement élevée, et bien au final, ce que ça fait, c'est remettre la qualité de l'affichage en standard. Donc ceux qui préfèrent la fluidité mettront le 120 FPS, et ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, lorsque vous ferez l'autofocus, vous serez automatiquement en mode affichage standard. Voilà, donc l'affichage va baisser en qualité, en fonction du coup de l'autofocus ou pas. Mais j'aime bien avoir cette image assez belle et claire quand on ne fait pas l'autofocus. En autofocus manuel, quand on est en qualité élevée, c'est... Et je n'ai pas vu tant de différences que ça. Donc bien évidemment, le viseur de l'A7S III est plus grand, et plus défini. Sauf que le viseur de l'A7 IV est étonnamment bon. La seule différence que j'ai notée, c'est qu'on a beaucoup plus de bruit lorsque l'on est en visée nocturne. Enfin, là, par exemple, quand je suis dans ma chambre, je vois beaucoup moins le bruit sur l'A7S III que sur le viseur de l'A7 IV. Voilà, c'est une des seules différences que j'ai vues. Donc bien... Voilà, je ne vais pas épiloguer là-dessus non plus. Hop, et voilà. Tac, tac, prise de vue restante. Je vais mettre oui, toujours affiché. Affichage instantané, non, parce que c'est afficher la photo à chaque prise de vue. En réflexe, ça ne nous dérangeait pas puisqu'on avait un viseur optique, mais afficher les photos à chaque fois que vous les avez prises, ça devient vite embêtant avec un EVF. Donc, début en retention. On va mettre oui. Donc, tant... Ah, je ne l'avais pas mis. Enfin... J'étais censé l'avoir mis de base, mais comme j'ai eu un petit problème avec mon enregistrement, je ne l'avais pas remis en LV. Donc là, vous avez vu qu'il n'a pas surchauffé étrangement. Mais, enfin, c'est un petit... Moi, pour moi, c'est un problème de firmware parce que l'appareil photo n'est pas chaud. Et puis, moi, ça m'est déjà arrivé en réglant l'appareil photo qu'ils mettent la surchauffe. Donc, moi, je vous conseille de mettre température hors tension et l'eau, pardon. Option du son. Alors, si... Vous pouvez régler le son ici, mais vous l'avez vu, c'est dans le menu FN de base. Contrôle audio 4 canales. Alors ça, ça n'est que efficace lorsque vous avez le XMR 4M. Moi, je mets ça parce que je le mets souvent, même si je ne m'en sers jamais, pratiquement en... Le mec, il se contredit tout de suite. Je le mets en 4 canales. Et du coup, là, comme j'enregistre sur mon... Comment dire ça ? Video Assist via la thème mini. De toute façon, ça ne me pose pas de problème. Mais normalement, je suis en 4 canales sur le XRK 3M. Et donc, ça me permet de monitorer ça. Mais lorsque vous êtes en... Comment ? En jack 3.5, ça ne fait absolument rien. Donc, vous n'avez pas besoin de le régler en jack 3.5. Signal sonore on. Donc, vous pouvez l'enlever. Mais moi, je l'ai mis sur le menu FN. QSP. Donc, on a la mode de collection. Donc, on peut choisir... Comment ? Ce qui... En fait, les choix vont s'afficher... Enfin... L'appareil photo va vous demander quel choix vous voulez faire lorsque vous vous connectez. Et vous pouvez... Comment faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin d'avoir de choix. Donc, je préfère mieux avoir le choix moi personnellement. Mais voilà. On a l'alimentation qui est sur ON, bien évidemment. Sortie externe. Donc ça, c'est des trucs à régler. Alors, voilà. Si vous voulez faire de la vidéo via l'enregistreur externe, c'est mieux de mettre l'affichage HDMI sur... OFF. Parce que, en fait, ce que ça fait... Là, comme vous ne l'avez pas vu... Hop. Si je me mets en vidéo, là... Hop. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, j'ai fait l'accéléré 24 fois. Vous voyez qu'il y a des bandes noires sur le côté. Parce qu'il est en 3,5, tout simplement. Donc, voilà. Et du coup, si vous voulez plus l'avoir en 3,5, je vais mettre sur Menu. Et hop. On va se mettre en... Hop. Touk, touk, touk. En désactiver. Et du coup, voilà. Là, ça enregistre vraiment le flux vidéo, alors qu'avant, ça enregistrait une capture d'écran. Voilà, tout simplement. Donc, si vous voulez enregistrer en vidéo, évitez. Donc, par exemple, là, si je me mets en Menu, eh bien, ça ne fait plus rien. Donc, il faudra que je me remette en Photo pour pouvoir... Voilà. Et donc, non, je me suis fait avoir, du coup. Donc, on va mettre Affiliate d'Aimé activé, voilà. Et on revient, du coup, dans les menus. Et donc, ça, ça sert juste à faire, au final, des tutos sur son appareil photo. Donc, désolé pour le SnifTish GD qui commence à se boucher. Donc, la cartographie... Voilà. La fonction anti-poussière, si vous voulez savoir où est le mode hors tension... Enfin, le mode obturateur fermé lors de la mise hors tension, c'est ici. Moi, je ne le mets que en changement d'objectif. Là, voilà. Donc, je ne l'ai pas mis ici. Et donc, il est là. Alors, pourquoi je ne le mets que en mode... Quand je change d'objectif ? Parce qu'à la manière des Leica, comment dire ça ? Ben, mirrorless, comme ça, comme cet appareil photo-là. Et bien, comment... La lumière, si votre objectif n'a pas de bouchon, peut endommager votre obturateur. Donc, moi, je préfère avoir, comme mon appareil photo, prêt à prendre des photos avec pas le bouchon, mais du coup, avec pas l'obturateur fermé. Voilà, tout simplement. Et donc, du coup, je l'active à chaque fois. Ça peut vous embêter, mais moi, je préfère faire ça. Et ça ne vous dédouane pas, bien évidemment. Ce truc, ça ne vous empêchera pas d'avoir de poussière à l'intérieur. Les gens qui disent « Ouais, ça protège mon capteur, du sable, du machin... » Écoutez, les mecs, si vous changez votre objectif, c'est de la logique. Vous mettez... Il y a des trucs qui rentrent dans l'appareil photo. Vous mettez votre objectif. Vous allumez l'appareil photo. Où va la saleté ? Elle ne ressort pas. Donc, voilà. C'est la seule chose. Ça ne vous empêche pas... Ça peut empêcher quelques poussières un peu crades, un peu collantes d'aller sur le capteur. Mais ça ne vous empêchera jamais d'avoir des saletés dessus ou d'être précautionneux. Donc, pour moi, il faut juste faire attention que cette fonction est utile. Mais comment ? Ce n'est pas magique non plus. Après, on a la cartographie des pixels en dessous. Donc, vous avez dû le voir depuis que je blablate. Mais « On » en auto, ça veut dire que de temps en temps, lorsque l'appareil photo va s'éteindre, vous allez l'entendre prendre une photo. Donc, le mieux, c'est d'avoir le bouchon d'objectif dessus. Et du coup, il va prendre une photo et enlever les pixels chauds sur votre capteur. Et souvent, je crois qu'il fait ça à froid parce qu'à chaud, ça ne m'aide pas trop. Et vous pouvez lui imposer la cartographie. Et là, si vous voulez voir la version, ça prouve que c'est un modèle de série. Voilà. Version 1 de l'Asset 4. Donc, il y a un truc que je crois que je n'avais pas enlevé. Je crois que c'est ici. Exposition. Optimisateur de dynamique. Ça, je l'enlève. Voilà. Parce que je préfère avoir le euro tel quel. Et je mets en neutre ici. Et donc, c'est pour ça que je n'aime pas faire de photos comme ça. On peut se mettre en profil. Là, c'est les apparences de création. Mais on peut être en PP aussi si on veut en photo. Et donc, on peut avoir ce magnifique S-Lock 3 qui, à part avoir juste beaucoup de dynamique en photo. Mais ce n'est pas terrible. Voilà. Et donc, on va avoir fini avec ça. Donc, vous avez vu qu'on a l'effet peau douce aussi ici. Donc, moi, je vais m'arrêter là pour ce premier réglage de l'Asset 4. J'ai mis 1h7. La première fois, j'avais mis beaucoup plus. Donc, c'est vraiment plutôt pas mal ici. La vidéo est faite bien évidemment avec le switch automatique pour sortir vite avec ce Super S-Cinetone que j'ai quand même des problèmes avec. D'ailleurs, ma lampe est morte. Je n'ai pas remarqué. parce que, pour moi, les Sony sont plus fidèles dans leurs logs que les Canon. Voilà, c'est dit. Moi, je corrige l'R6 pour que les violets deviennent des bleus. Enfin, précisément, les mauvaises couleurs soient les bonnes. Donc, voilà. Si vous avez choisi Sony... Et donc, je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions parce que c'était assez dense et il y a des choses que je n'ai pas expliquées, bien évidemment, si vous êtes impatient de savoir certaines choses, vous pouvez me mettre des commentaires. J'y répondrai. Mais sinon, je vous ferai d'autres vidéos sur l'A7 IV un peu plus, comment dire, ça précise. Et donc, je m'étendrai un peu plus sur certains domaines. Ce ne sera pas plus court que ça, bien évidemment. Je fais des vidéos très très longues de tutos là-dessus. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à commenter. Et mettez des commentaires si vous n'êtes pas forcément content. Mettez pas juste un dislike. Mettez pourquoi vous n'aimez pas la vidéo. Mais je pense que ça vous aidera. Et donc, voilà. Je vais vous dire salut et à bientôt pour le test ou pour un autre tuto sur l'A7 IV. Je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil. Et donc, comme à chaque fois, j'ai l'enregistreur, je vois l'A7 S III. Je me dis, si j'appuyais sur le bouton de l'A7 S III, c'est ici. Voilà. Bonne soirée ou bonne journée.